et bonjour à tous sur la chaîne des brothers c'est cédric et florent et aujourd'hui on se retrouve pour une demi finale d'un store show d'homme alors je sais qu'en ce moment il ya le seul de qui va sortir fait ou qui sort qui vient de sortir je sais plus exactement quand est-ce qu'on va sortir la vidéo mais on voulait vous mettre cette vidéo parce qu'on est fermé des stores avec florent notamment celui ci à casa jeu si je ne trompe pas sur à l'est et on s'est retrouvés en demi-finale l'un contre l'autre alors en plus qu'est d'autant plus rigolo même si c'est reste du gameplay 7 c'est que florent joue son décrit qui nous a présenté sur la chaîne il ya quelques temps et vous aurez le lien en description ou la fin de la vidéo et moi j'ai joué le deck va d'or que j'ai présenté sur la chaîne de l'entrevue studio avec mon ami otal et donc que j'ai présenté aussi que vous pouvez retrouver donc c'est intéressant parce que là vous aurez vraiment exactement les tips et les astuces des decks et sans plus tarder qu'est ce que je te propose forcément le gameplay et on va se retrouver de suite dans cette partie alors on se retrouve dans cette partie et là on voit déjà donc comme je vous l'ai dit le vador bleu pour ma part et pour florent sont créniques jaunes créniques jaunes donc ton créniques jaunes si on n'est pas de bêtises c'est un deck est plutôt orienté c'est en fait je sais pas comment définir exactement c'est c'est pas forcément un gros ça va être du genre de mid range ça peut counter le contrôle c'est on va dire ça s'adapte un peu à toutes les situations c'est un petit peu ça que je voulais c'est avoir cette capacité à m'adapter un peu à tout et pouvoir faire une paire comme ça en misant sur le fait que les adversaires ils s'attendent pas du tout à ce que j'ai en même ils voient monde est qu'ici ils peuvent pas anticiper ou la carte voilà c'est sûr le fait que c'est pas trop m'étape c'est jérémy c'est plutôt un crénique ouais vers faire j'aurais mis de range mais je suis pas sujet j'ai du mal à l'identifier donc moi on voit je commence direct avec un interneau 4 une des seules unités unités spatiales que j'ai mais qui va venir un peu contrôler ce qui arrive en moi pour florent il a plutôt sur le big fortuna pour déjà commencer à essayer de devenir réduire ces événements puisque c'est bien compris à pas mal d'événements quand même bien aussi le fait avec mon deck qui surtout chercher à trade on va surtout chercher des trains parce que si on survit on a le bonus de crénique donc c'est trouvé ce juste milieu entre le trail c'est vrai que là sur le sur le papier tu t'as l'air plus désavantagé tomber que tu cherches le trade chose que moi j'ai peu d'unité voilà j'ai fait beaucoup contrôler c'est vrai qu'à l'usure je pense être un peu meilleur même si on vous allez le voir il ya quelques armes on va pas vous spoil le résultat mais là déjà donc on voit que flo a pas mal de contrôles en main on va plus de son côté que lui mais on voit moi que j'ai déjà des du triomphe et donc c'est assez intéressant alors ce qui est bien avec mon deck section des contrôles mais qui va chercher quand même des dégâts là où ça va être pénible pour florent c'est que florent il va chercher à endommager ses unités pour pouvoir les faire taper un peu plus fort chose que moi je ne fais pas avec mon deck voilà t'as aucun mal à d'un tapé ton des trompeurs exactement bon là tombe est super l'aïsé à rien rien forcément donc là c'est la même pourquoi je laisse mon des trompeurs et paul big fortuna c'est aussi voilà pour porter à quatre aides des trompeurs si j'en ai l'opportunité après le seul problème c'est voilà tu le mets en range de mon vador du pin de la d'or mais que je pouvais pas activer à ce tour là puisque j'avais plus de ressources donc plutôt cool plutôt intéressant donc oui on est perçu sur un b ou trois on l'a pas spécifié à ce moment là donc c'est vrai que la carte est la plus à gauche là elle a pas mal de reflets c'est un fortuna en rappel qui permet de t'incliner donc moi je joue mon chill sun alors la main vous voyez pas tout mais j'ai donc trois quarts trois qu'on voit que j'ai triomphé on voit que j'ai mettre au tapis et retrancher donc ça nous fait un utilisé de la 5 5 ça va être légèrement pénible à venir chercher mais flou il a parfaitement la réponse avec son triomphe et donc je suis là c'est vrai que moi là je viens de jouer un truc je viens de jouer une unité j'ai vu de révéler toute ma main donc plus trop de surprise du côté de flou mais je suis content parce que le triomphe et qui part c'est un triomphe fait en moins sur un avenger ou autre c'est ça que quand tu es mal défini au début j'ai quand même alors je sais plus le nombre il faut suffit d'aller voir la vidéo de façon à quelque chose près je crois que j'ai modifié une ou deux cartes par rapport à la vidéo il ya beaucoup de contrôle dans mon deck aussi c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu un hybride mon deck on a cinq ressources l'ouvre le passage qui me permet de heal et de finir le death rooper qui tarpera quatre mais c'est pas négligeable puisque deux mais moi je crois que cette partie vous allez voir elle se joue ça se joue à rien le del nico qui est assez pénible et fort parce que moi justement qui m'empêche mais bon alors là dans cette situation ce serait bien de le dire je dois payer ah non j'ai une bêtise je dois payer un de plus sur la faisable c'est bien contre un deck qui contrôle et là là c'est là où c'est compliqué c'est que dans ce deck ce qui est compliqué c'est de devoir contrôler plusieurs unités à la fois et là on voit qu'il ya quatre unités c'est assez pénible mais et voilà j'ai regardé le retrancher exprès pour le krennik moi je vais le préserver pour éliminer le vador quand il sortira c'est mon objectif à ce moment là dans ma tête c'est exactement ce que je me dis c'est il faut qu'il vienne le vador donc là on va arriver sur le tour à 6 encore le vador parce que le vador c'est 7 oui beaucoup d'un micro c'est quand même sympa parce que tu te fais payer une ressource en plus 3-3 tu te heal après le body c'est pas le plus intéressant mais c'est vrai que moi j'ai l'inferno 4 depuis le début qu'il tape mais ces petits dégâts voilà moi je me dis il faut taper avec le délmico en premier puisque c'est celui qui va te gêner c'est sûrement lui tu vas venir éliminer puisqu'il t'empêche de jouer des événements donc autant taper tout de suite puisque je sais que les autres ne risque pas de les taper tout de suite je paye 5 pour favoriser dans ton coeur donc la lutte dans ton coeur j'ai deux options à ce moment là je crois qu'à ce moment là de mémoire j'hésite entre le tir de super laser mais je crois que je prends le doku c'est ça voilà d'ailleurs que je révèle pas à florent donc on va je prends le doku parce que le doku je me dis je vais aller chercher justement avec autour d'après le délmico ou alors le moto jet en fonction du besoin tu me demandais de si je devais révéler la carte c'est une carte qu'on joue pas beaucoup entre le moment où on enregistre et le moment où ça a été tourné il y a eu trois semaines ouais mais là on voit quand même c'est précieux ce ferme aux quatre les dégâts il bah ça c'est ça c'est des dégâts qui vont jouer à la fin clairement parce que depuis le début la ta7 donc j'étais un figé neuf puisque tu t'es déjà soigné une fois en fait 10 alors là en buscade il aurait fallu que j'ai une cible moins au tap et j'en ai pas il n'a pas mais bon il voulait récupérer le triomphe et sur la tour parce que là justement on arrive sur le tour 7 je vais avoir mes grosses unités qui vont arriver les deux coups l'avengeur je tiens à dire moi juste avant j'avais gagné un idem vert et je gagnais justement grâce aux chasseurs de primes où je faisais remonter le triomphe et dans la main pour éliminer le avenger j'avais ce mécanique là pour me dire c'est bien le délmico que je cherchais avec le docu il attaque surprise il va sur la base c'est normal il veut pas le perdre sur le docu il faut qu'il me force à contrôler à dépenser des ressources je suis quand même à 13 dégâts et toi mine de rien cette affaire de quatre ben neuf dégâts mais il m'a mis 10 puisque t'en a soigné un avec avec le délico et ça c'est pas négliger le récupération 2 sur le vador justement qui se déploie maintenant que krenka a attaqué bon je m'en doutais mais bon il fallait que je le fasse pour je déclenche enfin je déclenche là on éblouit vous avez toujours le bif fortuna depuis le début qui a pas bouché peut me permettre de jouer un événement pour un bon moment et là c'est vrai que le manteau de jet à taper à 1 tu n'utilises pas à plein pot d'anciel donc forcément tu te dis ou je fais un trade intéressant ou taper la base pour 1 c'est pas c'est vraiment pas le plus intéressant parce que ce ne serait ce qu'un des gars tu tapes direct à 3 avec le pouvoir de krenka qui proque donc là je pense sur pleine hésitation ouais mais total et je tape attendez que vous mettez ça parce que normalement le vador il a trade le moto jet pour l'éviter de grossir mais là je décide d'aller trade du coup le chasseur de prime de finir le dos le krenka mais c'est quand même entre guillemets une victoire pour moi de se dire que vador n'a pas attaqué la base parce que généralement connaissant ton deck j'ai quand même joué pas mal de fois contre toi je sais que généralement quand tu déploies vador tu visse quand même la base et tu mets les deux dégâts j'ai attaqué et j'avais attaqué krenk j'avais pas attaqué le chasseur j'avais changé parce que sinon je le tuais pas vu qu'il avait le retranché ah oui tu suscites ton bill mais parce que t'en a un deuxième ça c'est logique qui arrive aussi tu choisis forcément le teilleux qui m'aura bien servi ouais il t'aura très bien servi il arrive tard ce pouvoir du côté obscur je crois que je dis même une bêtise je crois qu'il n'a pas mis 10 je crois qu'il a mis 12 le teilleux puisque tu as attaqué je t'ai soigné deux fois avec le krenk deux fois ah non une fois une fois puisque tu avais pas donc 3,10 c'est ça 10 dégâts pour un interneau cas de saison pas il a fait perdre de krenk ouais mais il arrête de t'attaquer une fois et tu avais fait 1 à 2,10 ouais on a pas affiché les scores parce que là on imagine que c'est assez visible avec les dés et là on voit quand même que j'ai un deck contrôle ah oui parce que le vador est parti le doku est parti bon le chillsun arrive et là on voit que c'est deux triomphées un maître au tapis et le patrouillard du système la 3,4 qui est très bien parce que 3,4 c'est bien mais ça résiste au moins à deux unités ça avec trois points de vie ça va chercher tout ce qui est les raids 3, les inferno 4 les A-Wing c'est très très intéressant dans mon deck moi je l'explique sur la vidéo mais moi c'est une carte que je mets en side je la mets pas directement dans le deck parce que ça va pas tout le temps de servir mais si je joue contre un deck 3 gros notamment avec les raid 3 tout ça ah oui mais moi c'est important de préciser qu'on avait fait un tournoi juste avant et entre la vidéo où je présente le deck je crois que j'avais fait 2-3 modifications avant le tournoi donc c'est à 95% le même deck je crois que j'ai mis 2-3 cartes natives je ne pourrais plus dire lesquelles j'avais peut-être ajouté un deck c'est frustrant mais bon c'est normal après c'est quand même deux decks dans l'ADN c'est un petit peu la même chose j'ai la chance d'en avoir un autre le troisième qui arrive le troisième qui est en plus 4-4 toujours les mêmes cartes je crois que je suis resté à 7 ressources j'étais pas monté à 8 parce que j'avais pas le palpad il y a 20 jours parce qu'il m'avait permis de garder 2 cartes du tour précédent 2 dégâts 2 dégâts le deck est nul là je me souviens que c'était une erreur j'ai pas d'idée j'étais trop dans ma bulle alors oui je préfère le pouvoir de Vador parce qu'en effet j'ai joué le Chilson qui est un famille je peux proc donc j'ai un fortuna soleil il rayonne après c'était cool il y avait une super ambiance on était 10 joueurs c'était pas un énorme store showdown mais c'est très sympa ça jouait très très bien il y avait des decks il y avait un petit peu d'originalité aussi il y avait des decks voilà des gens qui finissent pour alors oui l'événement normal dans la défense parce que vous pouvez le récupérer avec d'autres cartes mais là on le met là pour juste se rappeler le patrouilleur qui est toujours sympa alors j'espère que ça tue pas la lisibilité de mettre les cartes comme ça à droite là affiché mais c'est pour vous que ça repose c'est un petit lui ça on le voit mais le bib le boba fett qui est un gros d'ailleurs le boba fett a noté que maintenant pour ceux qui n'auraient pas vu la petite news c'est que maintenant quand un leader arrive en jeu enfin que vous déployez votre leader on considère qu'il arrive en jeu à ce tour et donc le boba fett ne peut pas vous mettre de suite ces trois dégâts le jeu en attaque ne marche pas sur un leader qui vient de déployer donc c'est la petite c'est la même titre que toutes les autres unités c'est tout à fait plus de différence et c'est tant mieux parce que c'était oui c'était vraiment très très fort donc là on m'a dit qu'il a plus que donc là par exemple le boba c'est compliqué d'aller chercher mais ça règle le problème à aller mettre au tapis c'est une excellente carte Avenger alors Avenger le problème c'est que moi j'ai déjà joué pas mal de fois on s'est déjà affronté avec ces deux decks de toute façon et à chaque fois que je sors mon Avenger toi derrière tu sortais ton Avenger et du coup tu le perds ton avantage mais bon mais t'es obligé en fait voilà ça m'arrivait de faire plusieurs games où je gardais mon Avenger le plus loin dans mon cible en fait je me suis juste dit bah ça a maximisé les chances de le piocher moi je me suis dit imaginons que j'ai la bonne tempo et que lui il l'a pas si j'ai avantage bah j'ai limite gagné mais bon voilà en fait c'est surtout qu'hier aussi que Florent ne c'est pas à ce moment là qu'avec le lead en tanker je suis allé chercher le Doku lui il est en fait au début on doit être débriefé derrière il pensait il jouait autour de tirs de super laser ou de Avenger donc justement c'est vrai qu'il tient en super laser aussi donc là t'as pas 4 j'ai dû le signer avec les doigts pour que tout le monde puisse comprendre c'est bon ça toute sa vie je pense à la coupe de la 14 14 dégâts à 8 on se rend compte que c'est une carte qui qui est game changer l'attaque surprise d'attaquer toujours c'est super fort bon l'ouvrir le feu sur un agent du baissier on peut se dire que c'est un peu over c'est ouais mais mon objectif c'est avec zéloboard parce que vous savez vous avez bien vu j'ai joué aucun pouvoir du côté obscur donc mon objectif mais d'ailleurs on voit que j'en ai deux en main c'est vraiment d'avoir tout le temps une unité donc je préfère payer trop pour baisser le nombre d'unités plutôt que d'attendre parce que c'est compliqué quand il y a trop d'unités à gérer bon c'est sûr qu'il y a le tir du super laser quand tu cherches ta situation optimale voilà moi je cherche à ce qu'il y ait qu'un et regarder le maximum de le maximum de tempo possible ça s'entend je les ai joué les 3 là si j'ai pas de bêtises c'était le troisième donc voilà si vous vous posez la question s'il n'y a pas d'adversaire en face on est obligé de faire le maximum du texte et là je mets deux dégâts deux dégâts d'angle on fait des blagues et tout on est marrant hein je crois que je suis plus marrant quand même si j'ai pas de bêtises pas de réponse à la part d'ici et là les points de vie à la base n'ont pas trop bougé quand même là ça a bien bougé t'as pas deux donc on passe à 16 l'ouvrir le fuck a fait du bien sur le Death Hooper quand même c'est à ce moment là où je me suis dit je vais plutôt répartir plutôt que de mettre une unité qui t'a pas à 4 et une à 1 je me fais une à 3 et une à 2 là je regarde pour voir ce qui arrive je vois qu'il n'y a pas trop de menaces et ça me permet aussi de pouvoir faire proc le pouvoir de vador c'est vrai que quand tu vois un agent du BSI en face un BiFortuna et un Inferno 4 tu te sens pas trop menacé donc là je sais que moi après je peux peut-être développer mais vous l'avez vu en main le peu qu'on voit j'ai pas énormément de choses en unités j'ai le Stand Trooper voilà sans surprise le proc pour éviter les deux dégâts du Bib au tour suivant j'ai le dégâts et pression si vous avez pas vu la vidéo de Cédric de base il l'avait construit autour du Hiden où on peut soigner et là lui il fait le choix de pas pouvoir soigner donc contrairement à Hiden lui il va vraiment pas se dire je vais sacrifier quelques points je sais que j'ai pas duré les points de vie sont précieux pour lui plus qu'un Hiden c'est surtout qu'ils sont précieux et c'est surtout que je trouve que j'ai plus de tempo avec ce deck dans le sens où je peux mettre des dégâts avec Hiden c'est vrai que j'ai un potentiel de dégâts j'ai essayé d'améliorer avec le C2 parce que dans le C2 il y a des sacrées cartes de contrôle mais je pense là parce que du coup on a déjà build etc ou pré-build via via les deckbuilders en ligne etc et c'est quand même ça reste super intéressant de toute façon le contrôle c'est fou surtout jouer les decks Mandalorian puisqu'on a vu des decks Mandalorian en draft en AP où tu vas mettre beaucoup d'amélioration sur une unité et pour un deck control c'est d'autant plus intéressant parce que tu fais tu peux directement contrôler plusieurs cartes oui là on voit que je vais trade directement sur le laquet parce que ça reste 6 dégâts et je préfère les détruire directs plutôt que de déployer quelque chose qui est infamie et de risquer de me faire tuer de me prendre 6 dégâts donc ça fait de la 2 dans la partie moi connaissant son deck je sais qu'il a donné énormément d'unités donc je savais que c'était assez rentable de le faire tout de suite moi ce que je disais c'est que le 7-2 moi ce qui m'intéresse surtout c'est d'améliorer les decks qu'on se retrouve des leaders du 7-1 moi j'aime beaucoup ça pour pas les mettre dans la poubelle les leaders du 7-1 c'est amélioré à partir des cartes t'as ta base qui est toujours la même mais tu l'améliore là on voit que j'ai claim et le charge pas laser ça peut paraître un peu over mais il y a le boba qui me fait chier et en main j'ai pas à ce moment là ce qu'il faut t'es à 17 dégâts sur ta base et je suis à 17 dégâts donc je peux pas me permettre entre 800 000 j'ai gagné une game la game précédente contre mon adversaire présent j'avais gagné grâce à ce vaisseau à chaque fois je disais avengers où je disais triompher et en fait c'est vachement fort en attaque je me suis rendu compte de la puissance mais c'est en attaque en fait par le déploiement donc moi s'il arrive à le gérer avant qu'il fasse son attaque déjà je sauve des dégâts et c'est surtout que c'est la situation et un vaisseau classique après toi des avengers je sais plus combien t'en joues dans le deck j'en ai qu'un c'est ça la faiblesse moi j'en ai deux là forcément les animaux ils m'embêtent pas puisque je sais que l'avenger il va taper à 9 et il va gérer et là j'ai touché plus de la bonne problème c'est que je n'avais plus que 2 cartes en main à chaque fois là où moi ça fait déjà un moment que je garde tout en main donc là je crois que j'ai 6 ou 7 cartes en main je sais que j'ai ce qu'il faut c'est ça qui peut être sympa aussi au 7-2 avec un événement qui dit tu infliges autant de dégâts à la base que de cartes en main de l'adversaire donc ça peut débloquer des situations comme celle-ci donc là on voit que j'envoie les 8 dégâts que ça contrôle une carte donc c'est fort il faut les envoyer direct parce que le denmico il est pas ultra menaçant non plus et vous me laisse absolument se faire contrôle bon là il peut surprendre parce que quand même il envoie 6 donc là on va passer c'est vrai que je crois que ce bug on passe quand même à 23 pv donc il me reste 7 7 ça commence à être tendu parce que je peux me faire embêter bon l'empereur qui est quand même sympa ouais là on voit que on dit la récupération on avait oublié de donner le micro là pour avoir revu la game normalement il y a pas de c'est vrai qu'il y a un gros tricheur c'est vrai qu'il y a un gros tricheur c'est vrai que tu triche souvent et j'ai l'option initiative après on rigole mais c'est vrai que souvent comme tout le monde a des fois la fatigue on fait des petites erreurs mais c'est les deux jours maximum dans la partie ça s'est fait vraiment une action de décalage je l'ai pas fait 10 actions plus tard ah au fait je dois faire ça c'était dans le cours du jeu et puis ça change pas voilà en fait tant que chacun a sa vision moi tant que ça a pas d'impact sur l'aléatoire ou sur le fait qu'on joue autour de quelque chose parce qu'il est déjà arrivé là on a payé sur les AP7-2 d'avoir quelqu'un qui oublie de redresser son leader je crois rien du coup je joue autour du fait qu'il peut pas améliorer ses unités et la fille me fait ah mais en fait je l'ai pas fait bah du coup ça m'a complètement bousillé mon tour et forcément je perds la game là pour le coup ça joue énormément et oui ça change rien et là 1-0 ouais ça changeait pas grand chose on est quand même allé au bout parce qu'on peut toujours voir il y a toujours un moyen le moyen-né on voit que ça gagne sans spoil sur la deuxième game je trouve que la deuxième game elle n'a rien à voir à la première j'ai l'impression que la première n'était pas serrée c'était mon ressenti moi c'est la première pour moi t'as gagné t'as fait un tour alors qu'au instant il te restait que cette bonne il me reste cette PV mais je suis en contrôle je suis en confiance celle-ci vous allez voir qu'elle est bien plus serrée je pense que c'est vraiment un beau spectacle et il commence par voir ma main ça c'est vraiment très fort une force insoupçonnable insoupçonnée mais j'aime bien moi parce que ça propre dans The Deck c'est que tu es une 3d donc ça va chercher par exemple les sabines des decks agro tu le prends pas pour 6 points de vie tu le cherches pour aller chercher en fait c'est surtout tu le fais pour anticiper ce qui va venir dans la main adverse donc j'anticipe ma gestion du contrôle aussi je sais que là je peux jouer ok plutôt ouvrir le feu plutôt pouvoir du côté de la plutôt pouvoir du côté obscur on voit quand même que je la garde des cités des nuages et que c'est une très bonne carte que j'ai rajouté j'avais rajouté dernièrement dans le deck et franchement ça a vraiment sa place d'autant plus maintenant avec Rick qui peut la boost ça en fait une 3-5 enfin moi je trouve ça très bien les 3 dégâts les 3 dégâts ça répond les 2 forcément là y'a pas y'a pas grand chose pas besoin d'avoir un avis d'expert et voilà les 3 dégâts les 3 dégâts avec les 2 dégâts voilà il a retourné alors ce qui est sympa dans ce cas là voilà ce qui est très sympa c'est que vu que tu as pas 3 moi je survis avec le 4 et en plus je crois que mon pouvoir voilà et là l'étranglement il est cool moi j'aime beaucoup certes ça fait piocher mais 5 dégâts pour 2 ouais c'est très rentable c'est costaud l'action est très rentable après sur le long terme si tu fais piocher ça peut te desservir certaines fois alors là je crois que c'est moi qui suis bête je crois que je ping avec le Vador sur l'Inferno là je suis bête parce que je sais plus si je vais le gérer derrière l'Inferno je fais un petit misplay de ma part mais j'aurais du pas ping ça arrive ouais après écoutez ça fait partie c'est partie de l'histoire les 3 dégâts forcément qui passent à 5 dégâts 5 à 4 qu'est-ce que je vais jouer j'attaque 7 ça va c'est visible et des toits oui tu me poses la question ça va vidéo j'aime bien ça va après n'hésitez pas vous à me dire ce que vous préférez mais les deux sont visibles les deux c'est très bien le DS qui vient de 13 c'est vraiment la situation en fait c'est pour ça au début je ne voulais pas attaquer moi avec le comment ça s'appelle la sonde parce que je voulais gérer une menace qui viendrait mais je savais qu'il y avait une grande chance qu'il y avait des DS donc bon il valait mieux il valait mieux assurer plutôt que de perdre 3 dégâts là tu préfères le faire sur le DS ou l'heure plutôt que lui parce que déjà la source dégâts et l'effet et au moins ça t'évite l'effet alors là je montre un événement pour ping mon perso pour avoir un D en plus qu'il soit full HP ou pas full HP si tu me le contrôles parce qu'il sait que je gère d'emblée la carte c'est rare quand je le fais au PV près il a tout intérêt à le faire puis si tu me ping bah tu ping une guerre d'agence du BSI bon c'est ce qui est fort avec les decks comme Gare Saxone comme Krynix c'est un passif en fait tu n'as pas besoin après c'est à dire tu ne gagnes pas en temps voilà c'est ça mais par contre c'est un passif ça proc tout le temps c'est pas mal c'est pas limité à une unité bah je crois qu'on veut c'est ce qu'on voit je crois que j'ai une vigilance la vigilance c'est une carte ça fait ce choix de dégâts par rapport à ton deck d'habitude par rapport à ton deck d'habitude tu fais généralement tu fais de près plus tout le temps encore deux ça est déjà à 8 très bien remonté le lit dans ton coeur que tu joues aussi exactement que j'avais mis dans le side si je dis pas de bêtises oui c'est ça il fait partie du side et je l'avais rajouté pour aller chercher l'Avenger justement c'est mon deuxième Avenger de chance de pioche de chance de pioche mais là j'ai plutôt le chimera parce qu'il vient un tour plus tôt si jamais je peux le poser capturer et dire Avenger alors là je précise qu'il le révèle il l'a révélé à la caméra à ce moment là je sais pas ce qu'il a pioché oui on s'est mis d'accord on avait dit tu regardes pas j'ai montré la caméra après j'ai un petit soupçon sur le fait qu'il ait triché ça reste entre nous non moi à ce moment là je suis persuadé que tu prends moi à ce moment là je crois que je joue autour je joue autour du fait que t'es pris qu'il soit l'Avenger soit un contrôle justement que je gérerai moi mais vraiment je pense à aucun moment en fait je pense pas au chimera parce que je me rappelle que justement la partie d'avant je te les gérerai tellement facilement que pour moi j'ai jamais que tu vas le rechercher parce que peut-être il est sorti au mauvais moment la partie précédente oui il y a ça aussi moi dans ma tête c'est vraiment de me dire il sort un tour avant si jamais toi t'as encore des cartes à jouer que tu claimes pas en fait je te force à claim et où t'as l'Avenger ou alors ben là je m'offre une option quoi après c'est dur pour toi parce qu'il faut cibler la bonne carte parce qu'à tout moment tu tirs sur pas les airs j'ai triomphé t'es aclamé je t'avoue que l'Avenger là où il m'embête c'est que tu vas faire une menace en plus qu'est-ce que j'aime cette carte vous pouvez aller gérer donc meule vous soignez alors moi forcément vous l'avez vu j'ai fait le choix de me soigner compteur est-ce qu'on fait un compteur entre nous 5 dégâts soignés sur la base c'est vrai à noter 5 j'ai fait le choix de me soigner de 5 mais non 5 7 non j'ai fait un ouvrir le feu tout à l'heure sur ton sur ton death rooper c'est comme ça que je le termine oui mais je veux dire là tu t'es soigné 5 dégâts sur ta base oui ça fait 7 là déjà soigné et ben pour le death rooper j'ai pas compris mais j'ai fait un ouvrir le feu moins de moins de 2 ah l'ouvrir un passage oui l'ouvrir un passage par un passage oui oui je suis désolé oui donc je suis déjà à 7 dégâts soignés 7 dégâts allez exact là j'ai dit ça 4 unités c'est vrai que là pour toi ça sent mauvais bah 4 unités dans 2 blessés dans Boba dans Krenic dans un death rooper ouais et la première c'est l'agent du BSI je crois celle qui est full shining celui d'hypersone les spots au par par rien c'est pas ça ? shine like the diamond ou je crois pas ? ouais le maître au tapis le maître au tapis ce que j'aime c'est que c'est voilà pas de restrictions sur l'unité ou autre enfin sur unité non leader pardon ou leader c'est la force c'est ce qui dégoûte les joueurs de dixième version à blaring le maître au tapis directement gérer tu fais c'est bon plus jamais joué Iden le 3 dégâts donc à 13 déjà 13 à 3 forcément l'étranglement qui partent pour le Boba et les deux petits dégâts qui sont précieux encore une fois on le rappelle hein parce que là je passe à 15 donc je suis déjà à mon easy life c'est pas déconnant hein pour une petite unité à 1 bah c'est comme tout à l'heure c'est exactement le même principe qu'avec le et là je soupçonne le fait que tu fasses encore ouvrir le passage parce que tu le met à 2 tu le laisses à 2 hp c'est exactement ce qu'a fait mon interlocat tout à l'heure 2 pv mais ça à force ça ronge quand tu vas pas le chercher oui je sais plus j'ai regardé ce que je fais l'ouvre le passage en première action ou est-ce que je ou est-ce que j'ai un palpa peut-être à quoi que non parce que j'ai alors je sais que je vais garder le dame nico les deux non mais c'est bon je crois que je sais pourquoi je fais ça parce que je déploie le vador et que je compte terminer avec le en attaque c'est pour ça que j'ai mis le ping mais sinon ça n'avait pas de sens et je me suicide je suis pas déconné non plus parce que ça évite de prendre trop de risques avec le vador parce que vador c'est vrai que des fois 5 dégâts dans la base ça fait du bien mais avec l'ador en fait il allait chercher à contrôler enfin mon en tout cas je cherche toujours à contrôler mon adversaire au maximum et après je tapais la base parce que je cherche je cherche en fait à contrôler si je tape la base et que par contre je contrôle pas je sais que je vais perdre ce tempo donc là on est à des ressources techniquement je peux sortir donc il m'a erreur j'ai toujours pas le prononcé peut-être c'est chimera peut-être que je choisissais les ressources d'abord je tape parce que je sais qu'on va finir tout en attaquant donc c'est deux petits dégâts précieux voilà je sais qu'ils pètent la prochaine action on est à 17 je me suis pas resoigné là non on est à 7 dégâts ouais je suis toujours à 7 hop encore 2 et on a des 19 dégâts quand même 19 à 14 ouais bon on voit que vador c'est fort parce que tu étais à 3 dégâts il y a 2 tours c'est ce que je disais à la partie présente moi je sais que normalement tu joues comme ça vador tu cibles la base et en même temps tu gères même si après tu t'adaptes à chaque situation mais je te vois plus le faire comme ça bah c'est surtout que là en plus t'as pas eu ton contrôle on voit que tu vas avoir le kimérap tu vois après réflexion j'aurais peut-être du première action jouer kimérap et voilà et capturer mais parce que là le pouvoir il fait mal pour 3 de gérer une unité qui vaut 8 mais voilà là je me dis ça va être compliqué de revenir c'est vraiment on va dorer le reste 3 pv tu vas le gérer avec quoi les pouvoirs du coup tu peux le gérer avec le pouvoir avec le maître tapis j'en ai qu'un j'en ai qu'un nativement dans le deck l'avenger et là l'avenger voilà là c'est l'erreur en fait par réflexe on enlève et là en fait on se rend compte et je lui rappelle à flow parce que dans le réflexe j'étais tellement dans mon truc que c'est non leader et du coup flow là il y a un misplay quand même un gros misplay je lui propose d'ailleurs là vous le voyez de mémoire de revenir en arrière parce que là ça joue pas sur l'aléatoire c'est le seul truc c'est qu'il me révèle une carte de sa main en fait mais c'est vrai que flow et comme moi d'ailleurs on est plutôt partisan de tant pis on a fait l'erreur faut qu'on apprenne comme ça et tournoi ou pas je sais pas si c'est encore sur la tournoi sur la game mais c'est sûr qu'une action comme ça ça va pas l'aider surtout que là vous l'avez vu il m'a donc là on passe à 10 dégâts soignés flow il m'a bien mis des dégâts mais là on voit que le tempo le momentum il a changé de camp on voit que là je suis en aisance tout ce qui arrive en plus vous voyez que je suis déjà à cette ressource alors là j'en ai pas remis parce que je sais que non on voit que là je vais commencer vous savez en général à 7,8,9 si l'on mange l'avenger je commence à m'arrêter je vais reprendre davantage aux cartes en main et là ça va être compliqué pour flow 8 je crois que je pars sur 9 souvent généralement je m'arrête moi j'essaie d'aller au delà pour essayer de jouer plusieurs grosses cartes en un tour de pouvoir il sort bien là qui finit forcément il sort bien mais c'est normal c'est le jeu bien sûr donc là on est à 16 16 à 19 ouais l'intercepteur alors l'intercepteur je joue parce que je sais qu'en spatial en fait il n'a pas grand chose il a les interneaux je les ai vu passer il a l'aventuré de la chimera je sais que ça va pas suffire à le finir et je veux les gérer en une carte donc je joue pour avoir un body qui va aller ronger 3 dégâts 3 dégâts 3 dégâts 3 dégâts en fait c'est aussi que je voulais jouer pour pas passer et permettre à florent de passer ou de reprendre l'initiative je voulais jouer pour voir s'il a joué quelque chose pour pouvoir le contrôler un peu contraire il ya ça aussi mais c'est pas gravissime c'est pas gravissime parce que je connais la situation au côté spatial donc là je sais pas ce que je raconte ouais j'ai plus j'ai plus en temps d'être à ma vie sûrement c'est vrai que tu racontes souvent ta vie d'ailleurs les trois petits dégâts qui viennent qui font passer à 22 donc 10 dégâts soignés 10 dégâts soignés sachant que là je suis à 16 ça voudrait dire que je peux être à 26 et ces dégâts là ils sont importants le bib qui attaque est connu pour son agressivité le bib ben finalement c'est pas un si mauvais choix puisqu'il saute après utiliser un mètre au tapis pour un bib forcément là toi tu as beaucoup de cartes en main j'ai beaucoup de cartes en main mais de base c'est pas l'action appréhensible ah j'aurais peut-être dû le garder pour le boba mais en fait j'ai pas le choix parce que le un des gars plus un des gars plus un des gars ils vont être pénibles ce qu'il faut savoir si j'ai joué aussi en tout début de partie league dans ton coeur c'est qu'avec les l'équipe de chasseurs de primes tu peux le récupérer et j'ai récupéré encore une carte avengers chiméras ouais ouais le pouvoir alors qui est pas joué et qui est récupéré c'est pour ça qu'à droite je vous mets pas non donc là si tu gères que tu mets que 5 dégâts et pourquoi il ne met pas le sixième dégâts sur mon équipe parce qu'il faut garder le petit dégâts si donc je crois que ça fait propre mon pouvoir je t'as passé sur sa base totalement les palpatine qui est vraiment très intéressant enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'adore voilà il en profite il tape à 7 vous voyez qu'avec les 7 dégâts ça nous fait passer à 24 pv et c'est là qu'il y a et c'est là qu'il va y avoir un changement vraiment l'action déterminante de la partie du coup bon vous voyez autant qu'il reste que vous vous doutez bien de l'issue de la partie on va parler du spoil là je termine et je gagne en 5 minutes mais en gros là au tour d'après vous allez voir je vais avoir une hésitation et on va en reparler donc là je claim et l'hésitation va changer la game c'est à dire que là j'hésite entre là il contrôle les deux c'est ça et là vous allez voir moi je vais hésiter en première action soit à contrôler soit à jouer une unité parce que je me dis comment il me finit il y a 6 dégâts à faire j'ai déjà vu des attaques surprises je me dis il en reste effectivement une il n'y a pas de menace et au final je choisis de ouvrir le feu pour la contrôler parce que je me dis que s'il a son comment ça s'appelle pardon attaque surprise je suis mort il me met 7 dégâts et en fait c'est déterminant parce qu'à ce moment là Florent a attaque surprise en fait en main et c'est vraiment ce qui change la game parce que là si je me déployais c'était fini donc la Flo qui reprend donc la Flo qui reprend forcément je mets le ping avec Vador pour finir son best hooper tous les dégâts sont importants hein donc là vous voyez 23 à 24 encore une fois si jamais tu le faisais pas je faisais attaque surprise ah mais immédiatement 7 dégâts il faut qu'il se soigne de 2 qu'il repasse à 21 PV donc moi je me re soigne de 3 donc je suis à 13 dégâts soignés ce qui est confortable le hacker qui est joué vous l'avez compris l'embuscade on a plus rien à faire parce qu'il sait que j'ai plus beaucoup d'unités à jouer pour avoir un maudit de toute façon il est obligé en fait pour me tuer il est obligé de développer une board et le truc c'est qu'il sait aussi qu'à ce moment là j'ai des cartes en main c'est là vous le voyez les ressources j'en ai plus remise je crois que je suis resté à plus généralement tu stack à 9 toi ben en fait je stack à 8 jusqu'à ce que j'ai l'Avenger et autour où j'ai l'Avenger hop je joue la 9ème mais je stack à 8 pour gagner un maximum bon à savoir pour ceux qui jouent contre Cédric je l'ai dit dans la vidéo en fait c'est que je veux garder le fait voilà là j'avais mis une ressource pour mettre l'Avenger c'est que je veux garder un maximum de cartes en main pour pouvoir gérer le maximum parce que j'ai des cartes qui coûtent 3-4 donc je sais que par tour je peux jouer au moins de contrôle donc j'ai pas forcément besoin de plus typiquement avec 8 vous jouez un triomphe à 5 le pouvoir à 3 ça suffit donc là Flo qui va rechercher son passage qui est important parce qu'il permet de se heal et potentiellement d'aller chercher une petite unité bon là vous l'avez vu qu'il en reste plus beaucoup l'Avenger qui est là j'éclaime donc forcément on va aller avoiner et terminer son unité donc là il reste 1 PV à Flo il m'en reste 9 et là c'est plus compliqué ouais ouais si tu t'es pas soigné 13 tu t'avais pas triché ouais le poursuivant Motojet qui arrive le Stormtrooper forcément la Flo sait qu'il ne reste plus qu'à ping et c'est gagné donc je l'oblige à jouer sans nous jouer un passage vous l'avez vu vous l'avez vu donc forcément sur le Storm c'est soigné 2 donc il passe à 27 bon je sais que tu vas ping je sais plus si je ping je crois que je veux parce que tu le ping je me ferai un peu je crois que oui c'est ça j'avais plus ouais je mets le palcar pour rassurer ouais et là c'est compliqué mais là je... je claim tu as pas joué un super laser de mémoire si mais parce que je le pioche ouais parce que tu le pioche ouais mais il joue je viens de toucher 2 cartes j'ai oublié de prendre le token de toute façon il est obligé sinon c'est perdu et là en fait pour moi c'est vraiment je me dis il y a un petit espoir parce que bah il te reste que 9 points de vie je me dis techniquement c'est faisable toi après t'en reste 3 ouais je sais bon je me dis j'ai mis 2 grosses cartes quand même c'est inattendu pour ma part là c'est vraiment je me dis il y a un mini espoir qui existe et je crois que tu aurais pu ping d'ailleurs quand j'ai capturé non ? non parce que j'avais plus de ressources justement j'avais plus de ressources comme quoi moi sinon je pense que je l'aurais fait j'ai pas d'intérêt à ne pas le faire c'est plus voilà après il y a ça c'est que derrière j'aurais pu déployer l'aventure alors pourquoi je le joue ? parce que je sais qu'il va rien jouer ce tour là et moi je veux mettre cette pression de t'es obligé de gérer sinon c'est fini c'est ce qu'il faut alors là je ping vous l'avez vu et si tu le fais pas tu me laisses moi encore essayer de monter la base exactement et moi je dois le mettre en position de défense à dépenser de la ressource parce que l'idée des ressources qu'il dépense c'est des ressources qu'il aura plus pour le reste et ça lui fait des ressources en moins pour déployer ses unités bon le pouvoir les rentables qui est une carte phénoménale l'inferme 4 pour venir rassurer un petit peu ce qui arrive après là vous avez bien vous vous doutez que ça ça va être compliqué il y a le Delmico c'est Delmico qui va venir qui va m'embêter pas longtemps je vais ah oui ça je ping je pique du ping et on va faire comme ça j'en ai one off donc one off c'est il reste un dégât pour pour le le tomber hop qui jouent pour 3 un ouvre un passage donc il va soigner un nouveau lui aussi de 2 qui veut pas mourir en fait là je le fais un peu à blanc mais c'est que sinon tu clay mais tu tapes je gère et je me re soigne de 5 donc je m'étais soigné déjà de 13 je me soigne de 18 18 dans la partie ce qui est assez solide vous avez vu il y a pas l'iden mais il y a quand même du soin on peut survivre tu m'as fait transpirer c'est surtout que c'est très frustrant pour l'adversaire qu'il voit les pv qui remontent et 5 alors le vigilance oui je le paye 6 mais l'effet est tellement fou il y a une gestion plus un île si la gestion s'y prête et vraiment mettons que vous êtes déjà en avance vous gérez 10 cartes de l'adversaire c'est énorme parce que vous êtes un peu plus serein pas autant au niveau de la meule mais autant au niveau de des menaces vous prenez conscience de ce qui va venir ce qui va pas venir le triomphe et qui vient ah bah là c'est avec toutes les forces dans la bataille les points de vie qui tressaient ça aurait été pas mieux de d'abord taper avec ton inferno après réflexion au moins tu me laissais un point de vie t'avais plus qu'à absolument ça aurait été mieux je pense bon bon après ça forcément dans le jeu tu sais pas après là on était en mode de course aussi je crois qu'il restait non je crois qu'on n'avait pas mis de temps je crois si si il y avait la grande cloque si il y avait la grande ok après je suis déjà à 1-0 donc en soit j'ai rien à perdre et voilà là Florent qui concède forcément et donc on va repasser juste sur notre petite tête donc voilà vous l'avez vu donc c'est une victoire 2-0 contre Flo avec nos decks contrôles respectifs moi mon vador a tourné comme il devait le tourner comme je l'explique en vidéo dans la théorie je stim de ne pas avoir démérité celui de Flo a très bien tourné le seul plus ci c'est que il a un deck contrôle et moi j'ai le hard control c'est ça qui est le meilleur dans le domaine parce que lui il est contrôle pas vraiment hybride mais vous avez vu il est à 70-30 il va quand même avoir un minimum d'unités et moi ça je les veux ces unités et forcément je suis bien plus fort en termes de contrôle voilà on espère que cette vidéo vous a plu c'était sûrement la dernière où c'est full 7-1 c'est full 7-1 voilà on espère que ça vous a plu on sait que c'est un peu en retard mais au moins vous voyez en l'état nos decks qui s'apprendent dans un gros tournoi etc donc c'est assez plaisant pour nous ça montre qu'on peut perdre avec aussi totalement parce que du coup Florent sort moi du coup dans ce tournoi je fais finaliste et je perds 2-1 contre une Sabine Rouge donc qui était horrible à jouer mais c'est le jeu mais j'ai pris une game je suis content parce que c'était très 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 compliqué à jouer on espère que cette vidéo vous aura plu on vous dit à la prochaine et sur ce il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu